C'est effectivement ce face à face entre deux hommes à la fois très différents et qui humainement trouvent des points de dialogue évidemment, un anarchiste et un juge militaire qui est fatigué par ces années de guerre, qui n'en peut plus. Absolument, anarchiste il devient, il ne l'est pas au début, c'est cette guerre stupide et meurtrière qui fait qu'il devient comme ça et qu'il devient quelqu'un, on va dire, contre le système, contre tous les gens qui ont envoyé ces pauvres mecs, comme il dit, se faire tuer pour rien, pour souvent une reprise de terrain de 200 mètres, ils ont tué des milliers de mecs, ça a été une boucherie totale et organisée, on peut dire organisée, on peut dire un petit peu malgré eux mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus, par des généraux et des ministres de l'époque qui se sont conduits comme des, absolument sans se rendre compte, comme des dégueulasses quoi. Vous êtes d'une génération Jean Becker qui a entendu parler directement de cette première guerre. Votre grand-père, il y a participé ? Alors mon grand-père a fait, il a fait quatre ans de trancher et je peux vous dire une chose qui est très étrange, c'est que j'avais envie, j'avais vu, lu des choses sur cette guerre et évidemment j'étais déjà dans un état d'esprit comme je le suis en ce moment, mais je n'osais pas lui en parler parce qu'un homme qui a vécu quatre ans dans des tranchées, je n'osais pas lui dire que sa guerre était nulle et que ça avait débouché sur quelque chose de lamentable, à savoir simplement une tuerie et je dois dire que lui, il ne m'en a jamais parlé non plus. Donc vous n'avez jamais dialogué là-dessus ? Non, il n'avait pas du tout envie de s'émémorer ces années épouvantables qu'il avait vécues. Et alors vous cherchiez quoi, comme vous êtes un spécialiste en quelque sorte de l'adaptation de romans et de grands romans, vous cherchiez un livre qui vous permette d'aborder ce registre de la Grande Guerre ? Non, ce n'est pas ça. C'est venu par hasard ? C'est venu qu'un ami m'a dit, tu devrais venir ce livre, c'est mon manteur d'ailleurs. Ah, votre manteur. Depuis des années, il m'a dit, oui, ça, je suis sûr, ça, tu vas voir, ça va te plaire. Alors effectivement, il a eu raison, ça m'a plait beaucoup, mais j'avais quand même très peur de me lancer là-dedans parce que, et à mon âge, il m'a tourné toutes ces scènes de guerre, de tranchées, de machin. C'est aussi tout ce qui était à côté qui m'a plu, toutes ces histoires d'amour, d'amitié entre deux hommes. Tout ça, c'est en général ce que j'aime traiter dans mes films. Deux types, une femme et un chien, pour résumer. Voilà.